Rappelez-vous. Respectez la procédure, je vous prie. Avez-vous l'intention de menacer la reine ? La seule menace qu'il y a pour la reine, c'est qu'elle tombe sous mon charme. Vous êtes le bienfaiteur masqué ! Certains ne vous aiment pas comme reine. Quel monstre, cette reine ! Tu es plus nul comme reine que Ratek. Eh ben, visiblement, t'as tout raté. C'est toi qui m'as manipulé ! Vous étiez le bienfaiteur ! Qu'est-ce que vous faites ? Au passage, je menais directement derrière le trône. Ratek y a fait construire un mur. Papa pourrait le briser avec un sort bien lancé. T'es vraiment nul comme spirituel ? Bouclier spirituel. C'est vous qui l'avez tué en utilisant mon corps ? Il me fallait une personne pour faire le relais. J'ai l'émeraude de Ratek juste ici. L'armée grandit. Tu serres le roi Yonrak. Nous allons retrouver Daria. Et la tuer. Yonrak a de retour. C'est un peu une nouvelle époque de Yonrak. Ce petit arbre. C'est un ficus. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? C'est trop horrible. Une armée entière vous encercle. Nous avons la puissance de Yonrak avec nous. Nous nous rendons. Nous ne pouvons pas résister. On va gagner du temps. Je ne t'abandonne pas, Sean. Je ne t'abandonne pas. Rappelez-vous de liker et de partager. Alors Yonrak, ceux-là, vous les avez envoyés dans le village de Tidak, où selon vos ressentis spirituels, une famille gardait secrètement un gros but. Votre grandissime Altesse. Ô seigneur Yonrak, notre maître. Voici moultes pièces qui résidaient encore dans un grenier dont la famille a été massacrée. Votre pouvoir est grand et vos perceptions sont justes. Oui, oui. Et qu'est-ce que vous attendez pour mettre cette pièce dans les coffres ? Selon vos désirs, Majesté. Merci pour votre clémence, ô magnanimaltesse. Alors, les suivants. Alors, euh... Ah, oui. Ceux-là ont été récupérés quelques sacs de blé dans le grenier d'un fermier du côté d'Artengo. Votre grandissime Altesse, de qu'honorer votre magnificence pour au moins deux mois. Nous verrons cela plus tard. Pour commencer, allez donc ranger ces pitances dans le grenier du palais. Ce soir, Oscar, toi et moi, nous festoirons. Nous festoirons pour la mission principale enfin accomplie. Ce sont les suivants, d'ailleurs. Devons-nous vraiment rester là pour accueillir tous les gruyaux envoyés en mission ? Là, c'est pas pareil. Je pense que vous voudrez voir en personne ce qu'ils vous ramènent. Ah ! Allô, qu'ils s'entrent. Votre grandissime magnificence. Magnificence ? Mon père n'a jamais demandé à ce qu'on l'appelle comme ça. Oh, silence ! Bon, ça va, c'est un peu chez moi ici, quand même. Plus vraiment, Daria. Qu'est-ce que c'est toi ? Toi, je te retiens. Désolé, Daria chérie. L'amour est peuplé de déceptions. Ah, ça, c'est bien vrai, oui. Sean, ta gueule. Taisez-vous ! Voilà, tais-toi, Sean. Toi aussi, tais-toi. Papa, je suis majeur, tu n'as plus à me parler comme ça. C'est inutile, l'émeraude de Hosken est parfaitement opérationnelle. Ton père est désormais entièrement sous son emprise. J'ose pas imaginer la migraine qu'il va avoir quand Hosken va le libérer. Sean, c'est vraiment pas le moment. Bien, qu'est-ce que vous comptez faire de nous ? C'est assez simple, vous faire éliminer. Par votre propre père, ce qui est bien plus drôle. Mais dans quel but ? Qu'est-ce que vous cherchez avec Hosken ? Hosken n'a pas vraiment apprécié que votre père brûle son atelier ainsi que sa fortune. Je vous l'avais dit que vous auriez de sérieux ennuis. Vous êtes encunier quand même. Et du coup, comment profitent tous ces gens qui n'ont plus de maison parce qu'elles ont été brûlées ? Quand on possède les moyens d'avoir tout le monde sous son contrôle, il y a nettement moins de révolte. La population est plus docile. Mais regardez-les un peu. Regardez ce que vous en avez fait. Ils ne ressemblent plus à rien. Ils sont malades, ils sont faibles, ils crèvent de faim. Ça se voit d'ici. Ça, ça change pas tellement d'avance. Calvinia, tu... Ils n'ont même pas l'occasion de se laver ou même de changer de vêtements. Et leurs tuniques en plus sont d'un moche. Ça, ça change pas beaucoup d'avance non plus en fait. Calvinia, il y a des jours où tu devrais la fermer. Il y a des jours où... Tous les jours même. J'admets que c'est pire que sous votre règne. Et c'était un sacré défi. Depuis quand vous vous souciez du bien-être de votre peuple ? C'est plutôt récent ça. Depuis le début, je pense à mon peuple. J'ai toujours cherché son bien-être. Tout ce que je fais, c'était pour son bien. Ça n'a pas été une grande réussite. Mais j'ai tenté. J'ai voulu. D'accord, j'ai échoué. Mais j'ai voulu. Même si je ne vous apprécie pas, c'est vrai que vous cherchiez dans ce sens. Merci, Sarina. Bref, de rien. Mais ça n'empêche que le résultat était quand même pas terrible. T'étais vraiment pas obligée d'en rajouter. Eh bien, je vois que vous avez bien foiré sur toute la ligne. Il n'a pas été très compliqué d'envoyer le peuple vous renverser. N'est-ce pas, Calvinia ? Oui, bon, mais si j'avais su quel monstre se cachait derrière le bienfait en masqué... Parce que derrière votre belle gueule, vous êtes quand même un beau salopard. Oui, c'est ce qu'elles me disent toutes. C'est-à-dire que je vous ai laissé entrer trop facilement dans le palais. Ah, mais oui, c'est vrai, on n'avait pas terminé les procédures. C'est quoi, la fameuse dernière question ? Si j'avais l'intention de menacer la reine ? Vous avez maintenant la réponse. Je le savais. Vous voyez ma reine ? Qui c'est qui avait raison ? Comment j'ai pu être trompée si facilement ? Je l'ai toujours dit. Les incapables n'ont rien à faire sous le trône. Calvinia, c'est vraiment pas le moment. La reine qui avoue enfin son incompétence ? Je ne pouvais pas rater ça. On réglera nos comptes, Calvinia, sois-en sûr. Mais j'y compte bien. Et donc, Osken, c'est quoi votre but ? À servir mon peuple jusqu'à sa main ? À peu près. Et puis j'irai m'installer en aproxie et terminer mes vieux jours dans le luxe. Enfin, je vais quand même maintenir 10 ou 15 esclaves en vie, de préférence jeûne et plantureuse. Sale porc ! Vous méritez de vous prendre tous vos esclaves dans le cul, à sec, avec du gravier. Euh, Sariana ? Enfin, tu... Vous n'avez même pas idée de ce que ce monstre m'a fait subir ! Oh, pauvre petite. Tu es déçue parce que tu n'as pas été abordée par mon ami Kwezo, c'est ça ? Je vais vous le faire payer ! Oh, regardez là ! Elle me menace, comme c'est mignon. J'aurai ma vengeance ! Ah ouais ? Et comment tu comptes faire ? Comme ceci ! Ah ! Bien fait ! Sean ? Mais comment t'as fait ? Je t'expliquerai plus tard. Bosken, tout va bien ? Alors là ? Yon Rack, attaque ! Oh, non ! Ah ! Ah, c'est vous qui avez commencé. Je vous signale que je suis toujours vivante. Ah bon ? Yon Rack, qu'est-ce que tu nous as fait ? Je ne comprends pas ! Ils devaient mourir ! Rado, t'as tes trucs avec la fumée ? Oui, oui, elles sont prêtes. Mais qu'est-ce que t'attends ? Re-commence ! Oui ! Oui ! Je t'ai pas dit ça. Aouh ! Non, c'est un bric ! Parfois, t'es fumée ! T'es fumée ! T'es fumée, vraiment ! Mais une chose ! Cabina, à toi ! Mais j'y vois rien ! C'est là ! Retrouvez-les ! C'est vrai qu'on y voit rien ! En tout cas, Cabina propre ! Bon ! J'en ai eu un ! Excellent ! Et maintenant... J'en ai eu encore un ! Mais c'est moi, espèce de cruche ! Ah, c'est encore mieux ! Mais je vais vraiment te tuer, toi ! Ça va, rigole ! Je les entends ! Oui, ils sont là ! Yon Rack ! Je les perçois ! Non ! Raté ! Mais où c'est que t'as appris à viser ? Elle était juste devant toi ! J'ai... j'ai réussi à dévier son sort, je crois ! Ah, Sean ! Attends, comment t'as fait ? Pour dévier un sort de Yon Rack, il faut être puissant ! Il est plus fort que vous le pensez ! Si j'en crois le peu que j'ai entendu, ce petit devrait être carbonisé ! Ça vient d'où, ce pouvoir ? On s'en fout, tu l'as ! Tout de suite ! Pas question ! Attention ! Mais c'est pas vrai ! Non mais regardez ! Ce crétin vient de nous faire deux boucliers spirituels à la suite, face à Yon Rack ! Alors que tout le monde répète qu'il est nul ! Ce crétin est plus fort que vous ! Tu ne vas quand même pas me dire qu'il a soudain acquis un grand pouvoir en une nuit ! Quetzau ! Tu trouves pas qu'on a plus urgent à régler maintenant ? Mais même moi ça me surprend ! Tu serais pas un peu foutu de notre gueule, Sean ? Yon Rack ! Pourquoi ta fille est toujours vivante ? C'est un grand spirituel, c'est tout ! Et toi, tu vas finir par la fermer, oui ? Retenez ce crétin de Sean ! Oui, Majesté ! Nous le rendons ! Hé ! Désolé, Daria ! Prado, lance la fumée ! Je la cherche ! Yon Rack, envoie Valser le garde, laissez-vous la fumée ! Je vais vous brûler, toi et tes cachettes ! Prado, non ! C'était la dernière procédure ! Tu vas subir le même sort, Kwadro ! Yon Rack, explose Daria ! Maintenant, j'en ai terminé de toi ! Peut-lui là ! Je t'en ai ! Non ! Non ! Daria, elle ne méritait pas ça ! Elle ne méritait pas grand-chose ! Elle ne mérite même pas une belle sépulture ! Le plafond qu'elle s'est pris sur la tête fera l'affaire ! Tu n'es qu'un monstre, Osken ! Une raclure ! Un déjeuner ! Ah, mais tais-toi ! Merci ! Dis, Osken... Quoi ? Si j'ai bien compris, Yon Rack devait tuer Daria ! C'est ce qu'il a fait ! Mais, pour tuer, il n'a pas un sort qui... Euh... Tue directement ses victimes ? C'est vrai, ça ! Pourquoi t'as changé à Yon Rack ? Mais je n'ai pas changé ! Chaque fois que j'ai visé Daria, un coup de bâton m'a dévié ! Quoi ? Un coup de bâton ? Oui, mais... Vous m'ordonnez de viser Daria ! Mais il y a celle-là qui me frappe à chaque fois et je vise à côté ! Mais... C'est... Calvignia ! Elle était cachée derrière Yon Rack ! Oh, t'es la meilleure ! Mais tu l'as, Yon Rack ! Tu l'as ! Oui, oui, Osken ! Calvignia, attention ! Bouge pas à moi ! Ah ! Elle n'est pas morte ! Termine-la ! Non, ne tuez pas ! On ne t'a rien demandé ! C'est fini pour toi ! Calvignia ! On a dit bouge pas ! Oh, mais laissez-moi ! Oh, Sean ! Quoi ? Voilà ! Voilà, c'est ce que je dis ! Personne m'a dit qu'il pouvait envoyer deux hommes au tapis comme ça ! J'ai quelques petits tours que je garde secrets, mes petits ! Mais chaque chose dans son temps ! Sean, si tu pouvais m'aider, Yon Rack me braque ! Meurs, petit ! Non, Rack ! Aïe ! Oh ! Ça va, Calvignia ? Mais elle a encore survécu ! Sean, qui est notre sauveur ! Tu me fatigues, Sean ! Yon Rack, carbonise-le ! Mais... Et la couturière ? Elle est hors d'état de nuire, on s'en occupe plus tard ! Tu veux pas m'affronter directement, Osken ? Au cas où tu ne l'aurais pas vu ! Je suis trop occupé à garder Sarriena en otage ! Tu es... Je suis... Aïe ! Euh... Pas très courageux ! C'est vrai ! Mais je le vis bien ! Tu vas mourir, Sean ! Euh... Je... Tu as pu me perturber quand je m'attaquais à tes copines ! Mais maintenant que Calvignia, Daria et Brado sont à terre, il ne reste plus que toi ! Et cette fois, je ne te raterai pas ! Rack, on peut discuter ! Je vous signale que vous avez tué Alunai, vous l'aimiez ! C'était la mère de votre fille ! Alunai ! Aucune importance ! J'accomplis les souhaits d'Osken ! Euh... Je vous avais dit à l'époque que c'était pas une bonne idée de tout casser à la boutique d'Osken ! C'est toi maintenant que je vais casser ! Rack, vous savez que vous risquez de le regretter plus tard ! Arrête de répondre et tue-le ! Yonki n'avait raison, les esprits possédés sont difficiles à discipliner ! Mal ! Come on ! Aaaaaah ! Non ! Non ! Comment ça, non ? Je... Je... Il a détourné l'attaque, Osken ! C'est quoi Joe qui a tout pris ? Quoi ? Il a détourné mon attaque, je ne sais pas comment ! Est-ce que tu es en train de me dire que Sean serait vraiment devenu très puissant en une nuit ? Eh ouais, exactement ! J'ai découvert une grande source de puissance ! Sean ! Libère ta puissance ! Détruis Osken ! Non, ce n'est pas Sean ! Quoi ? C'est pas Sean ? Bah si, vous l'avez bien vu ! Non ! Je le sens ! Sean utilise une puissance qui n'est pas la sienne ! Son corps sert de transfert ! Je le sais ! J'y fais pareil à l'époque ! Transfert ? Oh non, Sean ! Bah ouais, vous pouvez rien faire contre moi ! Je suis très protégé contre Yonrak ! Et, par simple curiosité, je peux savoir qui te transfère son pouvoir ? Eh bien, lui ! Ça va, Serien ? Très bien, la prochaine fois que tu veux me délivrer ! Qui ? Qui m'a attaqué ? Yonrak, tu l'as vu ? Il... il est là ! Quoi ? Vous ? Youngkin, toi aussi tu as eu la mauvaise idée de survivre. Tu es allé trop loin, Osken. Ta soif de vengeance t'a définitivement corrompu. Je te rappelle que tu voulais te venger, toi aussi. Oui, Youngkin, vous êtes aussi impliqués ! Jamais il n'a été question de massacrer toute la population. J'étais prêt à envahir le palais, confronter Daria à ses erreurs, mais ce que tu as fait, c'est inqualifiable. Manier avec autant d'imprudence une telle puissance minéralo-spirito... Ça va, Youngkin, on a compris. C'est pas bien. Exactement. Ce n'est pas bien. Bien. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Donne-nous les mots de contrôle, et t'auras droit à un procès juste. Si tu te rends maintenant, tu as peut-être une chance de t'en sortir. Sariana, va voir comment vont les autres. J'y vais. Calvinia a l'air d'aller bien. J'ai pris un sacré coup, mais ça va. Brado est à demi-conscient. Et Daria ? Avec un peu de chance, elle, elle n'aura pas survécu. Vu le morceau de plafond qui lui est tombé dessus... Eh bien... Je suis navrée, Osken. Mais ce plafond ne fait pas le poids face au poids de ma couronne. Non seulement vous refusez de mourir, mais en plus, vos jeux de mots sont vraiment à pleurer. Ma mère n'aimait pas non plus mon caractère rebelle. Donne-nous l'émeraude. Libérons tous les citoyens survivants, et tu auras des circonstances atténuantes. Si je comprends bien, vous me proposez de choisir entre vous affronter ou finir mes jours dans une de vos cellules. En sachant que Yonkin va y passer quelques temps également. S'il le faut pour réparer mes égarements, je suis prêt à me soumettre à votre justice, Daria. Une fois de plus. Vous serez jugé également, Yonkin. Mais cette fois, vous aurez droit à une défense. Peut-être serons-nous dans la même prison. Ça me laissera le temps de te donner quelques coups de pied au cul. C'est terminé, Osken. Il n'y a plus d'issue pour vous. Vous en êtes certain, Daria ? Vous semblez oublier un tout petit détail. J'ai votre père sous contrôle. Yonkin, tu peux tenir Yonrak le temps qu'on arrache l'émeraude des mains de Osken ? Contrer Yonrak. À une époque, rien que l'idée me terrorisait. Mais maintenant, je sais que je peux. Vous êtes tellement présomptueux. Yonrak, elle est où, ton armée ? Hein ? Quoi ? Quelle armée ? Ton armée, crétin. Celle qui attend juste derrière la porte. Oui, oui, oui. Venez à moi. Recruits, soldats, enrôlez. Venez tous à moi. Tuez les derniers résistants de Vajar. Assoquez-les. Euh, t'avais prévu ça Yonkin ? Je pensais qu'ils étaient tous en patrouille dans le royaume. J'ai gardé les meilleurs pour saluer ton retour, mon ami. Maintenant, tu vas pouvoir t'amuser. Oh, mais ils sont combien ? Trop ? T'es sûre ? Allez, va les compter de plus près. Osken a raison, votre humour est à pleurer. Comment on fait pour les affronter ? Planquez-vous, fils ! T'en as eu un ? Oui, il en a eu un. Il en reste combien ? Planquez-vous, Daria. Mais où ? Derrière nous. Aïe ! Jean, tente de piquer l'émeraude à Osken. C'est notre seule chance. Je vais t'aider ! Tentez seulement d'approcher. Protège-moi, Yonrach. Non, c'est rien. Esprit de salauds ! Yonrach ! Graté. Jean, non ! Cette fois, il a son compte. Maintenant, Yonrach, occupe-toi de Daria. À vos ordres. Daria, planquez-vous ! Où est-elle ? J'en sais rien, c'est tellement le bazar ici. Casse-t-ou, Yonrach ! Daria, où êtes-vous ? Où est-ce ? Et tiens ! Daria, mais où êtes-vous ? Elle n'est pas ici. Tu es blessé, mon Yonki ? Mais blessé, je peux les contenir. Mais oui, contient-les. Je me délecte du spectacle. Alors, Yonrach, tu trouves Daria ? Peut-être Daria, c'est des zombies. Non ! Mais elle est où, Daria ? Aïe ! Aïe ! Prends ça ! Elle est planquée où, Daria ? C'est le désordre en skate. Je ne la trouve plus. Et où est la couturienne ? Je ne la vois pas non plus. Mais où sont-elles ? Mais elles ne sont plus là. Elles se sont enfouies. Oh non ! Va les retrouver, Yonrach. Mais qu'est-ce que tu fous là ? Tu m'as suivi dans le passage secret ? Tu peux vraiment pas me lâcher, t'es amoureuse de moi ou quoi ? Hé, non ! Je t'ai vu t'enfuir comme une lâche ! Y'a pas de raison que j'aille mourir pendant que tu te caches ! Tu me tues, toi, maintenant ! Tu n'es plus vraiment reine, alors tu crois que je vais me gêner ? Laisse-moi, je vais faire un truc beaucoup plus important. Ah, tu vas agir ? Chaque fois que tu as essayé, c'était un bel échec. Eh bien, je ne veux pas manquer ta prochaine connerie. Je vais libérer mon père du contrôle. Tu sais comment faire, toi ? Depuis quand tu sais quelque chose ? Ah, mais... Quand ce sera fait, je m'occuperai de toi. Le meilleur pour la fin, c'est ça ? Tu crois pas qu'il faut d'abord sauver le royaume avant de nous entretuer ? Très bien. Ça me fait mal de le dire, mais tu as raison. Je t'accompagne. C'est hors de question ! Ah, et puis merde, on n'a pas le temps. Et je peux savoir où mène ce passage ? Vers la chambre de mon père. Ah oui, la fameuse chambre pleine de rubis. Tu comptes prendre les richesses et t'enfuir, c'est ça ? Les rubis ? Ah, mais oui, les rubis ! Ah ouais, donc tu vas laisser Osken prendre le pouvoir et t'enfuir avec ? Mais non, crétine, t'as pas encore compris ? Ce sont des rubis enchantés par Osken. C'est Kuezzo qui les a ramenés. Il connaissait ton goût pour le luxe. Il a bien réussi à t'amadouer ? Non, enfin, oui, un peu, mais non, enfin, c'est pas ça. Ces rubis ont travaillé sur l'esprit de mon père, pour qu'il soit plus facile à contrôler. Et c'est pour ça qu'il ne s'est pas réveillé quand tu as envoyé le palais. Ah si, il s'est réveillé. On a failli y passer, d'ailleurs. Il faut détruire ces rubis. Il est quand même très puissant, Osken. C'était un puissant spirituel. Mon père m'a raconté qu'il a perdu sa puissance suite à une blessure. Et depuis, il a cherché à travailler sur un moyen d'enfermer sa puissance dans d'autres objets, des cailloux et même du textile, maintenant. Comment il a fait ? Alors là, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'il a créé des objets qui arrivent à capturer les esprits et après, il peut en faire ce qu'il veut. Pas mal. Voilà. L'étagère ! C'est là qu'était l'entrée du passage. Alors, les rubis. Mais, mais ils sont où ? La dernière fois que je suis venue, il y en avait plein en toute la chambre. C'est quoi ce bruit ? Daria ! Sors de ta cachette ! De toute façon, je ne peux jamais te tuer. Oh non, ton père arrive. Vite, il faut trouver ces rubis ! Bon, on se magne alors. Je sens qu'elles sont là. Oui, on se magne. Tu es fatiguée, Yonkin ? T'aimerais bien ! Prends ça ! Alors là ? Iaah ! Iaah ! Imbécile ! Mais, qu'est-ce que c'est ? Le ficus ? C'est pas mal, ces petites plantes d'intérieur. Quoi ? Mais t'es pas encore mort ? J'arrive, Yonkin. J'ai eu un bon mètre. T'as deux ? On pourra les repousser. Attends, John ! Tiens un peu ! Celui-là est pour moi. Raté ! J'y étais presque ! Arrête ! Je vais l'avoir ! Je ne prends pas ! John ! Il a coupé une branche, mais... Mais ça tient bon, mon vieux ! Vous allez mourir ! Yonkin ! Ça va ? Salaud ! Ça va ? Je sais... Non ! Merci. Attention ! Et prends ça ! Tu peux te relever, Yonkin ? Je... je crois. Sean ! Sean ! Maintenant, tu es foutu ! Ouais... C'est fini... Mais avant... Oh, le con ! Il a bloqué les issues ! Ne perds pas ton temps, Sean ! John ! Non ! Il a son con. Coup de grâce ! Adieu... Sean... Poursuive-là, c'est terminé. Faut s'occuper des autres ! Cette raid de Yonkin a tout bloqué ! On va déployer ! Yon ? Yonkin ? Adieu... Sean... Oh... Adieu... Mon ami... Mais tu vas arrêter de te débattre ! Prends ça ! Aïe ! Hein ? Mince ! Sarriana ! J'arrive ! Et... Ne manquez pas... Les rubis ? Pas de temps à perdre ! Il faut les détruire ! Tu ne pourras plus te défendre ! Yonkin est mort ! Cette fois, Daria ! C'est terminé ! Tu as déjà perdu ! Règle-lui son compte ! J'ai une Daria à finir ! Il n'y a plus d'issue ! Le coup de grâce, Daria ! Tout est perdu ! Adieu ! Vous êtes mort ! Ne manquez pas l'occasion de vous abonner !